Dubaï, la ville de la démesure. En quelques dizaines d'années seulement, ce coin perdu s'est transformé en véritable capitale du luxe et en paradis touristique. La plus haute tour du monde, la plus grande marina du monde, la plus grande concentration de voitures de luxe au monde, la plus grande roue au monde, la plus grosse fontaine du monde, sans oublier le seul hôtel 7 étoiles, des îles artificielles et j'en passe. La plupart du temps, quand je vous fais des vidéos dans ma vie d'entrepreneur, vous me voyez me lever tôt, prendre des douches froides, méditer, aller au fitness, lire et surtout travailler. Et la plupart du temps, ma vie ressemble à ça, essayer d'être le plus productif possible pour atteindre mes objectifs. Mais comme je dis souvent, le but, ce n'est pas d'être l'homme le plus riche du cimetière. Et si je travaille autant, c'est aussi pour pouvoir profiter de passer des magnifiques moments avec mes amis. Lors de mes vacances à Dubaï, j'ai voulu voir comment c'était de vivre une vie de milliardaire. Je me suis donc tout permis. Combien ça coûte et surtout, est-ce que ça en vaut la peine ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me suis accroupé, je me sens mal. Ok, alors là, ce que je viens de faire, c'est que je suis allé chercher trois voitures. Comme ça, on va les utiliser pendant les prochains jours pour se déplacer, aller aux différentes activités qu'on a prévues, etc. On va aller au salon. Il y a mon frère et Théo qui m'attendent. Je leur ai dit que je leur préparais un truc. Les gars, j'ai une petite surprise. Quel mois ? C'est moi qui suis allé. C'est moi qui suis allé. Non, moi droite, toi gauche. Tu veux la droite ? Mec, t'as un p*****. Et lui, il a chopé la Lamborghini. Ok, donc là, on vient d'arriver au lac Flamingo. On va prendre quelques photos et ensuite, après, on va se déplacer. On va faire voler le drone et tout. Je pense qu'on va vous choper des chutes assez stylées avec les formats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magnifique appartement dans lequel on va habiter pendant les prochains jours. Cet appartement est situé à Jumeirah Beach. C'est, selon moi, la plus belle plage de Dubaï. Et cet appartement, ce qu'il a vraiment de unique, c'est la vue qu'on va avoir quand on arrive jusqu'ici. Une vue à 180 degrés sur une des plus belles parties de Dubaï. On se pose là, on travaille, on a la vue, c'est inspirant. Il n'y a rien à dire. On a même des gens qui viennent tous les deux jours pour nettoyer l'appartement. On peut voir juste en dessous qu'on a la piscine. Suivez-moi, maintenant, je vais vous présenter les chambres. Il y en a cinq. Ça, c'est la chambre à Théo, un de mes associés. Il est probablement en train de travailler. Bon, il n'est pas en train de travailler. Ok, je crois que c'est tout. Il y a juste cette pièce. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que c'est genre des rangements. Au moins, il y en a un qui travaille dans la maison. Ensuite, on a ma chambre. Le matin, il n'y a rien de mieux pour se réveiller qu'une vue comme ça. C'est vraiment incroyable. Un petit truc en plus qu'on a dans cette chambre, c'est la baignoire avec la baignoire. Avant de réaliser les différentes activités qu'on avait prévues, on a décidé de faire de la cryothérapie, une chambre froide à moins 120 degrés, pour être détendu à 100%. Alors là, on est parti pour un hydromassage. Vraiment, c'est le top pour se détendre. Ça fait pas mal de vie. Là, c'est vraiment sans plancher. C'est pas Cédric Jacone, non ? C'est Cédric Jaco. On peut prendre une photo, s'il te plaît ? Je fais une vidéo. On veut voir ? Ce gars est vraiment fameux. En Europe. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, c'est vraiment inspirant. Ouais, j'ai rien pour signer, mais... C'est de la photo, on fait la photo. Ok, on fait la photo. C'est le joueur de football, tu sais ? Je vais juste dire que j'ai... Après avoir organisé le plus gros concours Instagram de tous les temps au niveau francophone, je vais organiser le plus gros concours YouTube de 2021. Donc là, on est à l'Apple Store. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous offrir pas un iPhone, pas 10, pas 100, pas 1000. Je vais carrément racheter tout l'Apple Store. Et toutes les personnes qui likent cette vidéo recevront un Apple Store directement chez eux. Ça va vraiment être un truc de... Tu penses que c'est une mauvaise idée ? Ouais, c'est nul, c'est nul. Vas-y, viens, on va manger. Ok, donc là, on est devant le Bourse Califa. Vous avez vu, les Jeddos, c'est juste un truc de malade. Cette ville, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec. Ils ont trouvé pas mal de pétrole ici il y a quelques dizaines d'années. Et au lieu de simplement dépenser le pétrole et faire n'importe quoi, comme plein de pays pétroliers ont fait, ils ont réinvesti tous les bénéfices du pétrole pour construire Dubaï, pour construire cette magnifique ville. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que plus que 5% de l'économie dépend du pétrole et 20% dépend du tourisme. Donc ils ont pu faire une transition et c'est vraiment très très intelligent d'un point de vue entrepreneurial de leur part. Ok, donc là, on est dans l'ascenseur le plus rapide du monde, sauf là. Moi, ça prime tout ça. Mais je pense que c'est même pas celui-là. C'est un bolo aussi, celui-là. Ouais, je pense pas que celui-là. Ok, donc là, on est dans le restaurant Atmosphère qui est au 122e étage du Burj Khalifa. Donc il y a une vue de malade. C'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de malade. C'est un restaurant gastronomique. Je viens de commander le menu en 6 plats qui s'appelle Signature. Et donc du coup, ils vont amener 6 plats différents au fur et à mesure du repas. Et à chaque fois, il va y avoir un vin différent pour pouvoir goûter le vin qui s'accorde avec le repas. Je vais vous arranger ça. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que boire 6 verres de vin en si peu de temps, ça allait vite me monter à la tête. Bon les amis, le resto, c'était délicieux. Je suis de retour. Je vais me coucher. C'est une heure et demie. Demain, on se réveille à 4h30 pour aller voir le lever du soleil en Montgolfière. On va dormir 3 heures. À toutes. Et c'est reparti les amis. Je viens de me réveiller. Monde 3 heures de sommeil, mais on est motivés. Est-ce qu'on est chaud ? Calme, est-ce qu'on est chaud ? Ouais, gros, toujours. Comme vous le voyez, ils sont p*** chauds. 5 ans du bas, let's go ! Et toi, gros ! Regardez, le soleil est en train de se lever. Et là... Regardez-moi. le ballon. Et là, on a une vue qui va être dingue. Ok, donc là, on s'apprête à déconner les amis. Et là, on s'apprête à déconner les amis. Et là, on s'apprête à déconner les amis. Et là, on s'apprête à déconner les amis. Bon les amis, je me suis accroupi, je me sens mal. 1 000 mètres, je crois que ça va aller là. Mon peur de sondre. On est à 4000 mètres, limite maximum qu'on peut attendre avec la mongolfe. On l'a dit 4000 feet non ? 4000 pieds pardon. Ok donc là on a l'atterrissage, des petites cordes comme ça, faut qu'on se tienne. Et apparemment ça peut être un peu brusque. Là ils sont en panique là, je sais pas si c'est normal. Franchement c'était une expérience de malade les amis, je recommande à 2000%, c'est un truc de malade. Donc là on va rentrer à la maison et ensuite après cet après midi, on va conduire des quads et des buggy dans le désert pour le coucher du soleil cette fois. Allez explique nous là, c'était bien ? Alors c'est vraiment ouf, on est vraiment tout Dubaï, on a pu voir des animaux. Des animaux, quel type d'animaux ? Des espèces de bichettes. Des bichettes ? Des bichettes. Des canaux, il est très porté sur les pichettes. Mon Instagram c'est... Yomi Denzel. Ok c'est quoi ton Instagram ? Yomi Denzel. Ok donc ton Instagram c'est... Yomi Denzel. Yomi Denzel. Sous-titres par Juanfrance. Je vous remercie. Sous-titres par Juanfrance. Là on est à l'endroit où on va faire du buggy et du quad, ça va être un truc de fou. Let's go ! Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501